Alors, Captain Marvel, Jonathan ? Oui, alors, le 21ème film du Marvel et Cinématiques Universe, Captain Marvel nous raconte l'histoire de Carol Danvers, une humaine amnésique qui est dotée de pouvoirs très puissants et qui a été recueillie par le peuple Kree, qui l'a un peu pris sous son aile. Six ans après sa perte de mémoire, elle intègre une unité d'élite, donc dirigée par son mentor, Yon-Rogg, qui est joué par Dudelot, Carol Danvers étant joué par Brilharson, et ils sont embarqués dans une histoire qui les amène à lutter contre les Skrulls, un peuple de métamorphes, contre qui les crises sont... contre qui les crises sont... en guerre, voilà. Et Carol Danvers doit se rendre compte que son passé terrien pourrait être lié à la guerre acharnée entre les Kree et les Skrulls. Donc là, on a une nouvelle origin story, on a une nouvelle histoire qui nous présente un personnage du MCU, le personnage le plus puissant, très clairement, et ça se passe en 1995, donc 23 ans avant les arménements d'Efinity War qu'on avait vus, et la promesse du film, c'est de nous faire non seulement découvrir ce personnage, son histoire, mais aussi quelques petites choses sur les origines du MCU, et notamment sur Nick Fury, qu'on retrouve avec Samuel L. Jackson qui a été rajeuni pour l'occasion, et rajeuni de manière très crédible, on ne voit pas du tout que ce sont des effets spéciaux, et donc Nick Fury avec Carol Danvers, ils vont faire équipe pour élucider les machinations des Skrulls. Donc ça a l'air de se présenter comme un buddy movie typique des années 90, un peu façon de larmes fatales, mais avec un soupçon de SF en plus. C'est ça, dès que Nick Fury arrive dans le film, on est sur un cocktail de scènes d'action, de punchlines, ces dernières d'ailleurs étant d'assez bonne qualité, l'humour marche bien, et pour ceux qui craindraient un petit peu, des fois, les effets néfastes des Marvel, un peu le batos avec cet humour qui désamence les situations, là on n'a pas, c'est pas une comédie, mais il y a quand même beaucoup d'humour. Notamment avec les personnages secondaires, le chat, enfin le gousse de chat, ça je vous laisse regarder le film, Nick Fury, mais aussi et surtout un Talos joué par un Ben Mendelsohn qui crève l'écran, qui est vraiment le meilleur personnage du film pour moi, avec un charme, mais aussi des motivations qui ont été assez bien travaillées, d'ailleurs c'est une des forces du film. Les Skrulls, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers Marvel, c'est quand même des ennemis historiques dans cet univers, et la manière dont ils sont traités dans le film, dont on nous fait découvrir leur motivation, pourquoi ils font ce qu'ils font, c'est pour moi très bien fait, et c'est une force du film, c'est d'avoir pu me les montrer en justifiant leur motivation. Donc tu as l'air convaincu par l'humour et par le casting, mais je remarque que tu n'as pas encore parlé de l'héroïne, alors que dans le MCU c'est quand même l'objet de base, c'est le personnage principal. Qu'en est-il du coup de Carol Dunnvers ? Malheureusement, c'est vrai que c'est là où j'aurai le plus à plaindre, même si j'ai apprécié le film. Pour moi, ce Captain Marvel, c'est l'Origine Story la moins efficace du MCU. Et soyons très clairs, je ne mets pas en cause Brie Larson, ou la manière dont le film raconte son histoire avec des flashbacks, pour essayer de faire ça un petit peu de manière moins linéaire que ce qu'on a pu connaître avec les premières Origine Story. Moi ce que je mets, ce qui m'embête plus, c'est la caractérisation du personnage. Un personnage dont on lui dit très tôt dans le film qu'elle a des doutes, mais qu'on ne les voit pas, et à qui en fait on n'a pas vraiment accordé de faiblesse, on n'a pas accordé de choses à surmonter, et on ne lui a pas donné une personnalité aussi claire ou définitive qu'un Iron Man ou qu'un Captain America pour la caractériser. Du coup, quand il y arrive des scènes, et il y a des scènes fortes dans le film notamment, par rapport à son passé, par rapport à comment elle veut surmonter, il y a des choses qui sont très belles, des choses qui sont bien faites, mais qui pour moi auraient pu être bien meilleures et avoir plus d'impact. Et c'est ce que je trouve dommage. Et malheureusement, je pense qu'elle risque d'être mieux caractérisée dans Endgame ou dans d'autres films plus tard que dans celui-là. Donc finalement, bilan plutôt mitigé. J'ai passé un bon moment, et j'ai plutôt apprécié, mais je suis un peu déçu parce que j'en attendais plus. Alors, est-ce que c'est la faute aux scènes d'action qui sont correctes, mais qui, dès qu'on passe au combat à main nue, malheureusement, on voit les cuts qui sont faits pour éviter que les acteurs n'aient l'air assez incompétents, parce que clairement, ce n'est pas eux qui se battent lors des scènes de combat à main nue. Est-ce que c'est à cause de la playlist qui est très agréable ? En plus, c'est les années 90, donc je les connais un petit peu. Je ne savais pas que les intelligences artificielles, j'ai aimé le Nirvana. Maintenant, grâce à ce film, je le sais. Mais voilà, c'est appréciable, mais ce n'est pas forcément aussi thématiquement ou aussi bien intégré, par exemple, qu'un Guardians of the Galaxy. Ce n'est pas aussi fluide que ça. Et voilà, pour moi, c'est un dévirtissement qui est très honnête. Tous les fans du MCU s'y retrouveront. Mais voilà, je pense qu'il y avait mieux à faire sur le personnage, et surtout, je regrette que le côté préquel du MCU à expliquer certaines choses ne prenne un peu de temps sur le reste. C'est-à-dire que, par exemple, je sens la spoiler, la toute dernière serre du film, pour moi, aurait dû être une scène post-crédit, et ça aurait été beaucoup plus cohérent dans l'histoire. Voilà, ça fait partie du genre de choses. Parce qu'en fait, on aurait pu et on aurait dû donner plus de poids à Carol Danvers, parce que c'est cette dévotion au personnage qui, pour moi, fait la marque de fabrique du MCU. Et finalement, là, on a un personnage qui est quand même sympathique, mais qu'on ne nous caractérise pas vraiment, et à mon avis, dont il va falloir attendre d'autres aventures pour en apprendre plus. Et alors, si on a... Là, c'est effectivement, je n'ai pas parlé de féministe dans cette critique, tout simplement parce que ce film n'a pas de propos là-dessus. Il me renseigne un personnage féminin fort, et il le fait plutôt bien, mais il n'a pas de propos dessus. Et c'est vrai qu'à la limite, j'aurais même préféré pour qu'on accentue un petit peu le travail qui a été fait sur le personnage. Là, pour moi, Captain Marvel, c'est sympathique, c'est sympatoche, mais c'est juste sympatoche. Neuf cèdes. Très bien. Très très bien. Je vois Kevin El Arbi sur le chat qui dit que la playlist est démente avec plein de majuscules. Attention, Jonathan, sois doux, je pense que tu l'as été. Mais très bien, c'est juste qu'elle aurait pu être mieux utilisée. Pierre, Olivier, une petite réaction, vous n'avez pas vu Captain Marvel, je crois. Non, 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 donc des petites attentes ou c'est-ce que je suis client ou pas du MCU ? Je ne trouve pas ça désagréable, c'est juste que j'ai un peu du mal avec la construction de chaque film, en fait, où je ne suis jamais vraiment surpris par la mise en scène ou par des idées visuelles. Du coup, je trouve ça joli, bien fait, mais je n'ai pas d'attente très particulière. Olivier, du coup ? Pas vu encore pour l'instant, mais il faut que je m'y précipite assez rapidement quand même parce que j'attends vraiment beaucoup d'Avengers and Games et comme le personnage était extrêmement bien teasé à la fin du précédent, voilà, ça donnait envie de le voir alors que pour l'instant, enfin qu'au départ, ce n'est pas forcément un personnage qui a beaucoup d'intérêt pour moi, mais ce n'est pas que je trouve intérêt. Le shipping est très très fort en fin de trailer, effectivement. Grégoire, toi, je te voyais tressaillir pendant la critique. En fait, je suis totalement d'accord sur le point où il y avait un traitement dans le film qui aurait pu être meilleur, notamment au début, en termes d'univers, tout simplement, de la planète Cree. Oui, aussi. Il manque des... En fait, il y a un truc qui a beaucoup péché, c'est que les réalisateurs et l'équipe autour ont manqué d'inspiration et que derrière, il y a des scènes de remplissage alors qu'ils avaient tout le potentiel en main pour exploiter au mieux l'univers qu'ils avaient. Ce que tu veux dire, c'est que ce n'est peut-être pas assez incarné, en fait. C'est un peu ça. Je pense qu'ils ont manqué d'inspiration. Après, il y a un point sur lequel je n'ai pas du tout eu la même lecture, c'est sur le personnage féminin. Pour le coup, je l'ai trouvé beaucoup moins bien traité et pour une fois, ça fait des mois en tant que fan de DC Comics, j'attends de pouvoir le dire, mais Wonder Woman supérieur à Captain Marvel. Donc, voilà, c'est dit. Le personnage féminin, il y a un problème dans le traitement autour du personnage féminin ici, c'est que l'équipe est partie du principe qu'il manquerait de crédibilité, je pense, du fait d'être une femme alors que ce n'est pas du tout le cas. On l'avait vu avec Wonder Woman et du coup, c'est un personnage qui manque d'aspérité et qui n'a pas le même côté piquant que n'importe quel héros devrait avoir. Alors, est-ce que justement, ils ne sont peut-être pas plutôt, je ne pense pas que ce soit exactement ça la question, mais est-ce qu'ils n'ont pas voulu faire un peu une espèce de syndrome Bayonetta en mode je ne m'excuse pas d'être ce que je suis et je suis surpuissante et je vous regarde, quitte à vous regarder un peu de haut, mieux qu'au final, du coup, le personnage n'a pas d'aspérité parce qu'il est monolithique et il est juste fort. Il est fort, mais moi, ce que nous allons peut-être se mettre d'accord, c'est vrai que j'aurais aimé qu'on lui donne une faiblesse ou effectivement un doute qu'elle surmonte pour nous donner d'autant plus envie de la suivre, au moment où elle acquiert, où elle devient qui elle est censée être, on va dire ça comme ça, ça aurait eu d'autant plus d'impact. Maintenant, c'est vrai que tu fais la comparaison avec Wonder Woman, elle est peut-être un petit peu obligatoire étant donné que Marvel hyper-héroïne à voir son film solo, on va dire. Je pense, je serais d'accord avec toi que Wonder Woman a peut-être plus de scènes ou de moments iconiques comme par exemple dans Les Tranchées. Maintenant, après, ça, c'est le temps qu'il va jouer mais l'avantage avec le MCU et Carol Danvers, c'est qu'elle va avoir d'autres films pour remplir ça et fatalement, Captain Marvel va aussi gagner en poids a posteriori avec tout ce qu'on va voir dessus. Là, c'est son original story. Simple question, répondez-moi par oui ou par non. Est-ce qu'il y a de la house dans le film ? Ce ne sont pas les années 90, très bien. Bon, on enchaîne. Vidéo, BD, Manga, Série et Cinéma de Genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels avec Carel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL.